Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, toujours en ce jeudi 16 avril 2020, midi 43, heure du Québec. Beaucoup de sujets intéressants aujourd'hui pour vous. Vous allez vraiment, vraiment apprécier ça. On va aller faire un tour chez les extraterrestres, ce monde qui nous intrigue, ces anciennes civilisations aussi qui ont peut-être eu des... sûrement eu, et ont eu des contacts avec ces civilisations de l'extérieur. On va parler aussi de ces pyramides. Je vous en avais parlé depuis quelques temps, mais il faut trouver le temps pour tout faire ça, donc on va faire ça. Mais avant, vous avez vu la série d'événements depuis deux jours, tremblements de terre, activités sismiques et volcaniques, très intenses. Et bien là, imaginez-vous qu'il y en a un qui vient de frapper, l'Italie. Un sisme de magnitude 4,6 secoue le nord de l'Italie et se fait ressentir. Jusqu'en France, un sisme de 4,6 secoue le nord de l'Italie, a fait savoir le centre de sismologie, sismologique, pardon, euro-méditerranéen. Il s'est fait ressentir. En France, un sisme de 4,6 secoue le nord de l'Italie en pleine crise mondiale. Il nous a fait savoir ce fameux centre. Le tremblement de terre s'est produit à 46 km au nord-est de Gênes, dans la province de Plaisance, fortement touché par, justement, la crise mondiale actuelle. Ça a eu lieu vers 9h42. Des secousses ont été ressentis jusqu'en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein. Donc vraiment, quand je vous avais dit, attention, il y a quelque chose qui s'en vient, ça se prépare. C'est cosmique. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien, rien y faire. Merci à... Je vais aller voir quel abonné m'envoyait ça, qui m'envoyait ça maintenant. À l'instant, j'arrive du jogging. Puis là, je m'en vais en yoga. Mais c'est notre amie Aline Garcia qui nous envoie cette information. Aline, qu'on remercie. Prenez soin de vous. Je vous reviens après le yoga avec plein de sujets des plus intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada